Ci-dessous, la démarche parfaitement exacte de Camille qui devait résoudre l'équation 5x égale 2 fois x plus 1. Donc cette démarche est parfaitement exacte, ça c'est ce qu'on nous dit. Il manque le résultat de l'étape 1. Quel est ce résultat ? Alors là, on a toutes les étapes. Donc ici c'est l'équation elle-même, 5x égale 2 fois x plus 1. Camille a fait un certain travail sur cette équation-là, elle a fait une opération et elle a obtenu quelque chose. Ici à l'étape 1, c'est ça qu'on doit trouver. L'étape 2 c'est 3x égale 2 et l'étape 3 c'est x égale 2 tiers. Donc de là à là, on peut voir ce qu'elle a fait. A partir de 3x égale 2, elle a divisé les deux membres par 3 et elle obtient x égale 2 tiers. Donc ça, ça se comprend très bien. Alors, qu'est-ce qu'on ferait nous si on devait résoudre cette équation à partir d'ici ? Quand on a une équation, la première chose à faire c'est d'essayer de mettre tous les termes en x d'un côté du signe égal. Donc par exemple de ce côté gauche. Et pour faire ça ici, je pense que la première chose la plus naturelle, la première étape plus naturelle à suivre, c'est déjà de distribuer ce 2 aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Donc de faire 2 fois x plus 2 fois 1. Donc là, ce qu'on obtiendrait, je vais l'écrire ici comme première étape, c'est donc distribuer ce 2. Ça serait 5x égale 2x plus, ça c'est 2 fois x, plus 2 fois 1, donc plus 2. Voilà. Et ensuite, alors on va voir si ça correspond, si c'est cohérent aussi avec la suite. Là, toujours avec cette même optique d'avoir tous les x d'un même côté du signe égal, ce qu'on aurait pu faire ici, à partir de là, c'est enlever, soustraire 2x aux deux membres de l'équation. Donc moins 2x de ce côté-là et moins 2x de ce côté-là. Et ce qu'on obtiendrait, c'est exactement de ce côté-là, 5x moins 2x, ça fait 3x. Et de ce côté-là, 2x moins 2x, ça s'annule et il reste uniquement ce 2. Donc on arriverait effectivement à cette équation-là, 3x égale 2. Voilà. Donc là, tout est cohérent puisqu'après, on a bien dit qu'à partir de 3x égale à 2, Camille avait probablement divisé par 3 pour obtenir x égale 2 tiers. Voilà. Donc l'étape 1, c'est 5x égale 2x plus 2. A priori, ça correspond parfaitement à la démarche qui est employée ici. Donc il faut sélectionner cette option-là, 5x égale 2x plus 2.